Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Nouvelle année, nouveau départ, nouveau décor. Bon, il va encore changer le décor parce que, je sais pas, j'aime bien tester des décors en fait, je crois. Et puis une nouvelle année, donc du coup, c'est pas vraiment que j'ai pris des résolutions, mais j'avais envie de faire quelque chose, peut-être de plus léger aussi, de moins préparé. En tout cas, pas tellement au niveau du fond de mes vidéos, mais sur la forme. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que ça fait quelques semaines, voire même quelques mois, que je n'ai pas tourné de vidéos et que je ne vous en ai pas posté. J'avais des bonnes raisons à ça. Dans ma vie personnelle, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, je commence à retrouver un rythme, tant au niveau personnel qu'au niveau du travail. Donc du coup, j'ai bon espoir de réussir à vous tourner des vidéos beaucoup plus régulièrement. On va essayer de repartir avec les bonnes habitudes de une vidéo par semaine. Puis on verra, ce sera plus ou moins en fonction de pas mal de trucs. Notamment en fonction du travail, puisque oui, j'ai trouvé du travail. Mais aussi en fonction de ma vie privée, et puis de mon actualité littéraire, c'est-à-dire des livres que je lis, dont j'ai envie de vous parler, du festival du livre de Bayeux, dont on va reparler, enfin, bref, de toutes ces choses-là. Et donc là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo blabla pour vous parler, donc, de ces petites choses-là. Et puis aussi, je voulais répondre à une vidéo tournée par la booktubeuse Too Faced Lidzy, une booktubeuse que j'aime beaucoup, et sa vidéo s'intitule « Comment gagner de l'argent avec booktube ». Alors cette vidéo est super intéressante, puisqu'effectivement, elle est assez exhaustive quant aux moyens de gagner de l'argent avec booktube. Notamment, elle y explique la monétisation YouTube, les partenariats, les services presse, les ateliers booktube, qui sont assez demandés visiblement dans les médiathèques en ce moment. Alors petite parenthèse, juste pour vous dire que, moi, ça ne va pas concerner une chaîne comme la mienne, en tout cas, pas tout de suite, clairement pas, parce que j'ai pas du tout suffisamment ni d'abonnés ni de vues pour pouvoir envisager de gagner quoi que ce soit avec la chaîne. Et de toute façon, c'est absolument pas le but, puisque le but, c'est, comme je vous le disais dans une de mes premières vidéos, de partager des lectures avec vous, éventuellement de rencontrer du monde via booktube. Donc la vidéo de Too Faced Lidzy est vraiment très intéressante. Si vous êtes jeune booktuber, si vous vous intéressez au sujet, si juste vous regardez booktube et que vous vous interrogez sur, bah, effectivement, comment ça se passe les services presse, comment les booktubeurs ont un petit peu d'argent ou non, est-ce qu'ils sont payés, combien ils sont payés, etc. Vraiment, allez la voir. Par contre, moi, je vais avoir une remarque à faire par rapport à un point particulier de sa vidéo, et notamment, pas tellement pour ce point-là, mais pour ce qui en découle. Je m'explique. À un moment donné, dans la vidéo, elle parle de son partenariat avec Amazon. Elle dit que, comme pas mal de booktubeurs, de booktubeuses, de blogueurs, enfin, toute cette chaîne-là, elle a un partenariat avec Amazon qui fait que, quand elle vous parle de livres, en fait, elle met sous la vidéo les liens Amazon qui vous permettent, si jamais vous êtes intéressé par le livre, de cliquer dessus et d'acheter le livre sur Amazon. Et si vous faites ça, ou si vous achetez un autre produit sur cette plateforme, mais via ce lien-là, elle touche une commission qui est négociée avec Amazon. Enfin, c'est même pas une négociation, visiblement, c'est Amazon qui impose, mais elle touche une commission par rapport à ça. Donc, très bien, c'est un système économique comme un autre, soit. Là où j'ai mon mot à dire, c'est qu'immédiatement après, elle précise qu'elle ne soutient pas Amazon, mais qu'elle soutient plutôt les librairies indépendantes. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que si ça, ce n'est pas soutenir Amazon, qu'est-ce que c'est ? À quel moment est-ce qu'on soutient Amazon dans ces cas-là ? Alors, encore une précision par rapport à la chaîne Bibliotaverne, Quand je vous parle de livres, je vous mets effectivement des liens vers un site internet qui s'appelle Les Libraires, qui est un site de libraires indépendants. Donc, je vous mets les liens des livres sur leur site directement. Je ne touche absolument aucune commission pour ça. J'ai juste choisi ce système parce que pour moi, c'était important justement de défendre la librairie indépendante, que je ne me voyais pas vous mettre des liens de plateformes de livres sur internet ou de grandes marques ou de grands magasins. Donc, du coup, j'ai choisi, moi, de mettre les liens vers ce site-là que peut-être vous ne connaissez pas et auquel cas, c'est l'occasion de le découvrir. Ce que je veux vous dire par là, c'est que contrairement à ce que j'ai pu lire énormément et entendre énormément dans la sphère Booktube, le choix de ces liens, des plateformes vers lesquelles on renvoie, mais même le choix des livres qu'on vous propose, ce sont des choix politiques. Dire qu'on ne fait pas de politique sur Booktube, pour moi, c'est faux. Je m'explique. Je ne vous parle pas de la politique politicienne, de quand on va voter pour des gens dont la politique est le métier, de tout ce système-là, droite, gauche, etc. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Moi, là, je vous parle de la politique au sens premier du terme. C'est-à-dire quelque chose qui est discuté par le peuple, avec le peuple, pour le peuple. Alors oui, je vais vous mettre la définition officielle de ce terme politique parce que je sens tout de suite venir les polémiques. Et ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Comprendrez bien que si je vous raconte tout ça, ça n'est absolument pas pour pointer du doigt une Booktubeuse en particulier ou d'autres Booktubeurs. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que moi, ça me tient vraiment à cœur de vous faire comprendre que pour moi, cette chaîne Booktube, et ce que je vous raconte dedans, les vidéos que je fais, que je tourne, les livres que je vous présente sont choisis déjà et ont vraiment un côté militant. Je ne choisis pas n'importe quel livre. Et de même, je peux citer des Booktubeuses comme Lemon June ou comme Pico Books en vous disant, mais regardez ce qu'elles vous proposent comme livres. Notamment Pico Books, que j'aime énormément comme Booktubeuse, qui, enfin, quand on voit les livres qu'elle présente, la manière dont elle les présente, évidemment que c'est politique, évidemment que c'est militant. D'ailleurs, je vous mets le lien vers une de ces dernières vidéos qui parle de romances de Noël et de comment ça peut être absolument agaçant quand les auteurs prennent les lecteurs pour des imbéciles, entre autres. Et courez la voir parce que cette analyse-là fait super plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes de réflexion. va peut-être ouvrir un débat, qui sait ? En tout cas, le message le plus important que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, c'est que, peu importe ce que vous faites à la limite, du moment que vous ayez conscience des conséquences de vos actes. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous commenciez à prendre conscience, justement, que Booktube, comme toutes les vidéos YouTube, ont ce pouvoir de faire passer des messages et de politiser le débat. Alors, continuez à réfléchir sur vos lectures, continuez à les partager. Parce que quand vous partagez une lecture que vous avez aimée, c'est une vision du monde que vous proposez aux autres. C'est un peu comme dire à vos interlocuteurs, regarde, moi ce monde-là, il me plaît, ou il ne me plaît pas du tout, ça dépend des livres. Viens, on partage ça ensemble et on en discute. Et alors peut-être qu'ensemble, on pourra changer quelque chose. En attendant de vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sous la vidéo pour parler de tout ça, je vous souhaite une excellente, merveilleuse, très belle année 2018, avec plein de lectures et plein de joie. Je vous embrasse et je vous dis allez. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501